Oh yo yo visiteurs d'internet, vous êtes sur la chaîne de la dark. Il y a quelques temps de cela, j'avais fait une vidéo où j'essayais de faire un pack de textures en une minute, en dix minutes et en une heure. Et pendant le pack en une heure, j'avais fait des choses qui me semblaient plutôt intéressantes. J'étais arrivé à ce résultat là, qui me semblait plutôt prometteur, bien que pas encore assez bon. Eh bien les amis, je vous annonce aujourd'hui qu'après deux mois de travail sur ce pack de textures, ce qui est clairement l'un des packs que j'ai mis le moins de temps à faire et pourtant l'un des packs les plus avancés que j'ai fait, eh bien aujourd'hui, je vous annonce la sortie du 1056x PVP Force. C'est mon pack de textures PVP fait en mode 1056 pixels. La plupart des textures, certaines sont en plus petite et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. C'est parti donc, on va activer le pack. Alors on le cherche, voilà, voilà, il faut le trouver, il faut le trouver et il est juste là, le 1056 PVP Force. Alors je changerai juste l'affichage du texte, ça c'est pas définitif. Mais le pack, lui par contre, lui, il est, les textures sont définitives. J'espère que ça va vous plaire. Nous voici donc sur le menu de Minecraft avec ce pack. Alors le logo est pas forcément très joli. C'est pas vraiment le point important d'un pack de textures, c'est pas du tout le logo. On va aller sur la map QRPTM du coup. C'est une map de test de packs de textures. Et donc là déjà vous pouvez voir, voilà, le livre par exemple, c'est magnifique. Quand on l'ouvre, alors j'ai pas changé ça, cette texture je l'ai pas changé, ça me semblait pas être important à changer. Et donc du coup on va tout de suite pouvoir commencer. Alors vous voyez les blocs de fer juste au-dessus. La Glowstone, voilà, c'est un pack de textures assez lisse, voilà, comparé aux packs de textures que j'ai l'habitude de faire. Vous avez certaines textures comme la laine là par exemple, qui sont différentes des autres. Vous en avez d'autres comme là les éponges qui ont pas été faites. Pourquoi ? Premièrement, flemme. Deuxièmement, on les voit quasiment jamais. Et troisièmement, ça prenait beaucoup trop de place. Déjà que le pack là il fait 100 mégaoctets et que c'est parfois dur au démarrage du jeu. Enfin dur, normalement ça devrait le faire. Là j'ai 16 gigas de RAM sur mon ordinateur, mais même avec 8 gigas de RAM j'imagine que ça doit passer. Alors on va commencer avec les armures, voilà. Donc si on voit les armures, elles sont quand même plutôt stylées je trouve. Ou on va par exemple mettre l'armure en diamant qui est juste là. Excusez-moi, il y a une voiture qui passe dans le quartier. Voilà, c'est plutôt stylé. C'est pas l'armure la plus stylée et le pack le plus stylé. Mais par exemple les diamants, voilà, que j'aime bien. Tac, on peut le faire tomber. Le fer, je suis plutôt fier des lingots pour le coup. Et même des items d'armure. Et même des armures. En vrai c'est le pack dont je suis le plus fier je pense. Vous avez aussi les petits blocs de quartz au sol qui ont été refaits en plus arrondis. Et sinon vous avez le cuir, plutôt stylé j'aime bien. J'ai refait également les interfaces. Voilà, c'est plutôt stylé je trouve. Je vous montrais ça tout à l'heure dans la saison des guys. Alors les musiques j'ai rien changé, comme d'habitude. Vous voyez les différentes couleurs de laine qui sont plutôt stylées. Voilà, alors, le cheval, enfin l'âne du coup. L'interface, bon, plutôt simple. Globalement c'est à peu près toujours le même type de truc. Voilà. Vous pouvez voir les emeralds qui sont plutôt stylés. Là, attendez, je vais vous prendre emeralds. Voilà, je trouve qu'elles sont plutôt jolies. D'ailleurs c'est un des premiers trucs que j'ai fait du pack. Voilà, j'en suis plutôt fier. Les coffres, voilà, plutôt stylés. Pareil pour l'ender chest. Alors je vais vous montrer l'interface, mais globalement c'est toujours pareil pour les coffres. L'enclume, voilà. Il n'y a pas de grand chamboulement de comment ça se fait un pack. Je suis quand même très fier de la table de craft que j'ai fait en mode table d'enchantement. Voilà, pour le coup, ça c'est un truc que j'ai fait au début aussi. Et j'en suis plutôt fier. Les fours, les dispensers et tout, stylés aussi je trouve. Le dropper, enfin le hopper, je n'ai pas fait la texture du bloc, mais j'ai fait la texture de ça. Et pour ce qui est du beacon, j'ai fait la texture de l'opsy et du vert. Donc du coup, ça change le bloc, mais je n'ai pas changé la texture du truc bleu du centre. Ensuite, la table d'enchantement, le livre est modifié. C'est le même livre qu'on a là dans la main. Enfin, ce n'est pas la même texture, mais c'est dans la même idée. Donc voilà, la table d'enchantement, là si je veux enchanter. Pareil pour la lambic, qui est plutôt sympa. Moi, je le trouve assez stylé en vrai. Et ensuite, ça, il n'y a pas d'interface. Alors, si on va regarder la pluie. Là, d'abord, ça va être la pluie. Donc la pluie, vous voyez, plutôt sympa avec les petites textures qui tombent. Ici, on a des petits flocons qui sont plutôt stylés, que j'ai fait moi-même. Voilà, et dans le désert, il ne pleut pas dans le désert peut-être. Je ne sais pas. Donc, on a l'épée. Voilà, l'épée qui est plutôt stylée, qui n'a pas trop changé. Donc là, si je veux l'enchanter, j'ai juste à la mettre là. Voilà, on a les enchantements. Ça bug un peu au niveau de l'affichage. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à régler ça. Je voulais vous montrer juste le lapis, du coup. Qui est un des autres blocs que je trouve plutôt stylé. Voilà, j'aime beaucoup. Comme pour tous les pas que j'ai fait, je n'ai pas changé l'interface du mode créatif. Parce que c'est beaucoup trop long et un peu inutile, je trouve. Mais enfin, bref. On peut mettre le soleil que j'ai modifié. Voilà, une plus belle forme. Et il y a aussi le ciel que j'ai modifié avec là-bas une petite montagne. Voilà, des trucs un peu tout autour. C'est stylé. Qu'est-ce que c'est ce truc là-bas ? Je ne sais pas. On va rester dans la map. On peut aussi regarder la nuit. Bon, je n'ai pas changé la lune, mais ça ne me paraît pas être super important. Mais j'ai changé le ciel et tout. Voilà, c'est plutôt stylé. Là, vous avez la netherrack également. Plein de trucs du style l'eau. On va partir voir les items qui sont là. Alors, vous pouvez voir les blocs de stone brick qui sont plutôt stylés. Donc, globalement, je trouve que tous les blocs et tous les trucs sont plutôt stylés. Alors, les pioches. Voilà, juste trop stylés. Là, on a les bouquins enchantés. J'ai mis une sorte de seau en cire. Les potions, je trouve qu'elles sont plutôt stylées. Également, les particules. Je trouve que ce n'est pas trop mal. Ici, alors, les colorants, je ne les ai pas changés. J'ai juste mis ceux de mon pack Mainbrite, il me semble. Je ne me souviens plus. Ensuite, il y a l'encre. Alors, on ne le voit pas trop bien dans la main, là. Mais si je le mets, par exemple, là. Si je prends ça et je le mets dedans, vous allez le voir. Voilà, c'est de l'encre comme ça, dans un petit encrier. Au niveau des minerais, on les a déjà vus pour la plupart. Voilà, il n'y a pas trop de changements. Je n'ai pas fait le Nether Quartz. Par contre, j'ai fait tout ce qui est sucre, redstone. Voilà, regardez. Je trouve ça plutôt stylé. Également le flint. Voilà, ce n'est pas trop mal, il me semble. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture. La nourriture, alors, j'ai quasiment tout fait. À part ça, la soupe de lapin. Et les pommes de terre. Voilà. Mais globalement, les pommes, plutôt stylé. J'aime beaucoup, surtout la pomme en or. Regardez. Voilà. Et même la nourriture classique. Par exemple, le mouton cuit. Je suis plutôt fier. Si je prends... Il y a le lapin aussi que je n'ai pas fait. Si je prends le steak cru, par exemple, et le steak cuit. Voilà, j'en suis plutôt fier de toute cette nourriture. De comment je l'ai fait. Il y a le porc aussi que j'aime bien. Et la soupe. Voilà. Après, un dont je suis un peu moins fan. Le melon. Voilà. Même si je l'aime bien. Voili-voilou. Je vous ai montré à peu près tout pour ce qui est de la nourriture. Alors, il y a d'autres trucs. À droite, à gauche, je ne vais pas non plus tout vous montrer. Les sauts qui sont plutôt stylés. Les eye offender. J'aime bien. Et un truc que j'aime bien faire. Je fais des ciseaux pour la sheer. Les cisailles. Et pour la canne à pêche. Voilà. Petit truc sympa. En mode un peu futuriste. Je suis plutôt content de quasiment tout. D'ailleurs, il y a juste la petite boussole comme ça. Assez sympa. Toche. Ensuite, pour les drops des mobs. Alors, la blaze rod bug un peu. J'arrangerai ça pour le pack final. Il y a l'underpearl. Voilà. La gunpowder. Enfin bref. Plein de trucs. Il y a l'oeuf que je trouve assez stylé aussi. On peut avoir un enfant. Voilà. Voilà. On peut avoir des petits pouletos qu'on va tuer. Vous avez vu les petites animations de mort. J'ai pas changé beaucoup d'entités. En fait, il n'y a pas de mob qui a été changé. Et ensuite, le reste, bon, on va pas non plus tout regarder. Quand même, du coup, on a le flit and steel qui est un briquet en mode américain. Avec, voilà, les flammes. C'est sympa. L'arc que je trouve juste trop stylé. Donc, voilà. Quand on tire une flèche. C'est juste là. C'est sympa. Et puis, il y a plein d'autres trucs. Comme... J'ai vidé mon inventaire. La pelle. Voilà. Qui est sympa. Pareil pour la houe. Pareil pour... Par exemple, là, si je vous mets ça en or. Voilà. Ça fonctionne aussi. J'aime bien l'épée en or. Et puis, voilà. Donc, les portes en acacia qui sont sympas. Qu'est-ce qu'on va aller voir ? La végétation. Alors, juste ici, on a tout ce qui est bûche. Voilà. Les bûches ont été bien faites. J'aime bien les bûches d'acacia comme ça. Si vous voulez voir là. Ça, normalement, c'est le bloc de lapis lazuli. Voilà. Les blocs de minerais ne sont pas forcément magnifiques. Mais ça va. Ensuite, de l'eau. Voilà. Qui est en train de bouger. Qui coule. Voilà. Et là, vous avez tout ce qui est glace. Voilà. Il y a deux types de glace. Il y a la compactée. Et là, normal. Voilà. Tout simplement. Et l'eau qui stagne. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Là, il y a la lave. Je ne vous ai pas montré en détail. Mais l'eau, en gros, ça garde la texture de base. Mais avec des trucs en plus. On va regarder. Là. La lave. Voilà. C'est sympa. J'ai gardé à peu près le truc de base. Les flammes. Alors, les flammes sont un peu buggées. Il y a une petite limite au-dessus. Mais ce n'est pas dérangeant. La lave qui tombe. Franchement, la lave. Je suis très fier de la texture de la lave. Et la lave qui bouge. Voilà. Les lianes, juste ici. Merci. Les lianes, juste ici, sont plutôt stylées aussi. Et qu'est-ce qu'on a là-bas ? Les fleurs. Alors, les fleurs, je les ai toutes faites. Pareil pour la canne à sucre. D'ailleurs, la canne à sucre, regardez à quoi ça ressemble dans les mains. C'est plutôt stylé, je trouve. Tac. Donc, on va regarder. Alors, les champignons, je ne les ai pas refaits. Mais là, si on vient ici, vous pouvez voir que... Wow, j'ai refait toutes les plantes. Alors, ce n'est pas magnifique non plus. Mais moi, je suis plutôt fier. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Donc, voilà. Plutôt content. Je n'ai pas fait ça, mais voilà. Et vous avez, oui, bien sûr, le blé. Voilà. Donc, la bonne huile. Voilà. Ça vous montre les différents stages. Après, ça en saute, vu que c'est avec la bonne huile. Mais vous avez compris. Le principe. Ensuite, les nénuphars. Voilà. Sympa. Et vous avez quand même ce petit-là, le buisson mort qui est remodélisé. Enfin, retexturé. Excusez-moi, ce n'est pas le bon mot. Alors, ce qu'on va aller voir maintenant... Magnifique porte en jungle. Là, c'est la porte en chaîne. Je crois, oui, c'est cela. Tac. Avec des blocs. Donc, là, vous avez tous les blocs refaits, sauf le mycélium et quelques-uns. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. J'aime bien l'obsidienne. J'aime beaucoup la stone brick. Pour le coup, c'est bien le truc que je préfère. Là, vous avez le prismarine, les blocs de toutes les prismarines, le prismarine sombre. Voilà. Toutes les laines sont là. Là, vous avez les minéraux. Voilà. Les minerais, je ne sais pas. On va dire les blocs de minerais. Et donc, voilà. C'est plutôt sympa. Je le trouve assez stylé. Notamment, celui-là, là, le croire. Ce que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer ? Oui, les bibliothèques sont sympas aussi. Pareil pour la brique. Voilà. Vous voyez à peu près tout. Donc là, vous avez le portail du nether. On va aller voir dans le nether. Tout simplement. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà. Le pack est un peu lourd. C'est pour ça. D'ailleurs, je vais réaugmenter mon FOV. Excusez-moi. Vous pouvez voir à quoi ressemble à la flotteuriste comme ça. C'est plutôt sympa. Ensuite, ici, on a tout ce qui est redstone. Alors, pour le coup, je suis plutôt content. Genre, là, ça give des trucs. Là, dispenser, pareil. Tout ce qui est piston. Voilà. J'aime bien la texture du piston collant. Je vais vous montrer aussi, du coup, si je fais un petit circuit. Genre, là, je prends des répéteurs. Alors, je n'ai pas changé la texture du item dans la main. Mais quand il est posé, par exemple, vous voyez. Ça ressemble à ça. C'est sympa. Voilà, voilà. C'est sympa, c'est sympa. Oui, il y a des blocs de redstone au sol. Vous voyez les redstone lampes, juste là. Là, les rails. Ah oui, les rails. Je suis très fier des rails. D'ailleurs, au fond, je crois qu'il y a un circuit de rails. Voilà. Je suis très fier de mes rails. Je suis très fier également. Je vais le trouver. Des échelles. C'est les ladders. Voilà. Les échelles, pour le coup, c'est tellement beau. Et du coup, je vais vous montrer l'épée en bois que j'aime beaucoup également. Voilà. Le pack est plutôt complet. Il y a quasiment tout. À part, ben voilà, les modèles qui n'ont pas été changés. Là, il me semble. Voilà, j'ai changé la texture pour passer dans le portail. Voilà, c'est bleu maintenant. J'ai changé aussi la texture des blocs de feuilles qui sont à l'heure, je trouve. Le melon. Enfin, la pastèque. Les citrouilles. D'ailleurs, les citrouilles, un truc que j'ai fait, que j'aime beaucoup faire avec les blocs de citrouilles à tête, c'est que quand on le met sur la tête, voilà. Il y a une petite texture comme si on était à l'intérieur. C'est pas ouf, mais c'est pas trop mal. Le gâteau n'a pas été modifié. Excusez-moi, mais flemme. Ensuite, les blocs de blé, sympa. La brique, sympa. Et puis voilà, il y a plein, plein de trucs. Les lits, les échelles. Et voilà, le verre qui n'est pas très beau en soi, mais j'aime bien quand même. Je suis fier du pack, clairement. Je pense que ça s'entend. Tac. Et, ah oui, il y a les trapdoors que j'aime beaucoup. Les petites trapdoors. Là, il y a les enclos. Voilà, sympa. Voilà, voilà les amis. On a vu tout, je pense. Je pense qu'on a tout vu, les amis. Pour finir la vidéo, les amis, on va quand même aller faire un petit PVP sur Rina Ork. Voilà, mais je tiens à vous dire que le lien du pack et du trailer sont dans la description. Normalement, tout sera sorti le même jour. Voilà. Non, je voulais faire un practice. On va faire un practice en mode build UHC. Alors, vu que j'aurai qu'en même temps, je me demande si ça ne va pas laguer un peu. Mais normalement, non. Normalement. Là, par exemple, j'affiche 23 chunks. Ce qui est beaucoup quand même. Et vous voyez, ça ne lag pas spécialement. Allez, on va y arriver. Voilà. Allez, toi, tu meurs. Voilà. Il a repris du poil de la bête, j'ai l'impression. Il a sûrement repris un seau d'eau aussi. Ouais, il a gagné. J'aurais dû le rocher tout à l'heure, mais GG. Pas GG3, non, GG. Eh bien, en tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger le pack qui est en description, à vous abonner, à liker, à partager, bien évidemment. Je vous dis ciao, ciao. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez jamais. Courage, honneur et justice.